salut la team j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer comment activer le mode développeur sur votre meta quest mais avant de commencer la vidéo vous pouvez bénéficier de 15% de réduction pour une sangle soit sur le meta quest 2 ou sur le meta quest 3 de la marque zéber directement sur le site je mettrai le lien de lui site et les codes de réduction directement dans la description de cette vidéo et vous pouvez également bénéficier de 20% de réduction pour avoir des vers de protection pour protéger les lentilles du meta quest 2 ou du meta quest 3 ou avoir des lentilles de correction des lentilles qui sont adaptés à la correction de votre vue si vous avez un défaut visuel tout est dans la description de cette vidéo première étape vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo où vous allez arriver sur le site internet développe oculus.com et c'est sur ce site là que vous allez activer le mode développeur donc pour cela vous cliquez sur se connecter et là vous allez vous connecter avec votre compte meta quest ou bien le compte facebook qui lié à votre compte meta quest ensuite une fois que vous aurez fait ça on va le faire ensemble de manière très rapide une fois connecté vous allez arriver directement à cette page et là il va falloir choisir une des deux méthodes pour activer le mode développeur je rappelle que ces deux méthodes ont pour but de vérifier votre compte meta quest donc vous pouvez soit ajouter une carte de crédit à votre compte ou bien activer l'identification à deux facteurs à l'aide de votre numéro de téléphone donc moi j'ai choisi la deuxième ensuite une fois que c'est fait on va ici et là on va créer une organisation donc là on met créer voilà ensuite ici on peut mettre n'importe quoi je veux mettre ça par exemple voilà je fais je comprends et ensuite je valide très simplement là on descend tout en bas et on fait j'accepte on fait envoyer et voilà après ces étapes vous pouvez enfin activer le mode développeur et pour l'activer c'est très simple vous allumez votre casque vr meta quest 2 meta quest 3 peu importe en tout cas vous l'allumez une fois que vous l'avez allumé là vous allez prendre votre téléphone ensuite pour activer le mode développeur rendez vous directement sur votre téléphone soit android ou apple sur l'application meta vous allez dans menu ensuite bien vérifier que votre casque est allumé là vous cliquez sur appareil et là vous connecter directement votre casque ensuite vous activez le bluetooth vous activez également la localisation voilà vous revenez en arrière et ensuite vous arrivez ici là vous allez dans paramètres du casque et vous allez directement dans mode développeur et vous cliquez ici donc là si jamais vous faites ça et ça marche pas à la première tentative vous fermez l'application comme ceci voilà et là vous repartez dedans pardon vous allez dans menu appareil ça peut arriver que ça bug vous refaites ça et là normalement pour le deuxième coup ça va marcher et on refait la même démarche voilà donc là on va attendre que ça apparaît mode développeur et là je réactive et normalement ça marche donc voilà j'ai activé le mode développeur du casque et si on regarde dans mon casque vr on va pouvoir voir que j'ai bien activé le mode développeur on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mitrailler le bouton de pouces bleus et on se retrouve pour de prochain tuto à plus la team pour retrouver d'autres astuces supportes oculus quest 2 cliquez sur les parts du numérique après vous êtes abonnés bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuces oculus quest 2 donc là pour l'instant on retrouve que quatre astuces mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure à plus la team